Et puis le ministre nigérien de la santé était en visite à la Kameg au Burkina Faso. Il s'est rendu sur place pour s'inspirer de l'expérience de la Kameg en matière de provisionnement au Burkina Faso en médicaments essentiels. Il a également saisi l'occasion pour saluer la bonne collaboration entre les deux pays. Frédéric Nikiéman. Le Burkina Faso, source d'inspiration pour le Niger en matière d'achat de médicaments essentiels génériques. C'est pourquoi le ministre nigérien de la santé est à l'école de la Kameg. Docteur Garba Akimi s'imprègne du modèle d'approvisionnement du Burkina en matière de médicaments et de consommables médicaux. Une visite qui entre en droite ligne de la coopération entre les deux états dans le domaine sanitaire. Les sanctions qui ont été imposées par certains chefs d'état de la CDAO à l'endroit de notre pays, ce sont des sanctions visant à nous priver des médicaments essentiels pour la survie de notre peuple. En tout cas grâce à la bonne collaboration, la bonne foi des autorités du Burkina Faso, eh bien la rupture en produits pharmaceutiques qui a été souhaitée n'a pas eu lieu. À travers les échanges, la directrice générale de la Kameg souligne quelques difficultés auxquelles sa structure fait face. Elle évoque aussi des solutions comme celles prises pour barrer la route aux incendies. Et pour le ministre Burkina Bé en charge de la santé, cette visite est un honneur pour le pays. Il en profite pour saluer le travail des agents de la Kameg. La Kameg reste debout malgré tous les défis. Vous avez visité tout à l'heure avec nous le magasin de la quarantaine où un certain nombre de boulots d'étranglement ont été levés avec la mise en place de détecteurs d'incendie, avec la mise en place de bâches à eau, avec la mise en place de murs coupe-feu. Donc il y a tout un dispositif qui a été mis en place pour parer à toute éventualité dans ce sens. La coopération entre le Burkina Faso et le Niger en matière d'approvisionnement de produits de santé est en croissance depuis 2016. Elle a permis de faciliter l'approvisionnement des deux pays en médicaments contre des maladies tropicales négligées.